Allah Ta'ala dit dans le Coran, l'Aya que je viens de citer, qui signifie chercher la provision et la meilleure des provisions c'est la piété. Si tu voyages, tu prends avec toi des provisions, soit de l'eau, de la nourriture et de l'argent, comme ça tu n'as pas besoin de faire la mendicité, mais tu appliques la générosité. Alors, et tu te fies à Dieu en même temps, tu prends les provisions en se fiant à Allah Ta'ala, ça c'est une cause, et Al-Tawakkul c'est une couroyance, Aqida Iman. Maintenant, puisque vous êtes en voyage, parce que notre voyage a commencé par la naissance, ça va terminer par la mort. Et celui qui, la journée et la nuit passent, alors il est en voyage, même s'il reste chez lui, parce qu'on ne peut pas arrêter la nuit et la journée. Alors, cherchez la provision et la meilleure des provisions c'est la piété, c'est-à-dire ce qui vous ramène à la piété, l'obéissance de votre Seigneur et le fait de délaisser le haram. Mais nous nous demandons que Dieu fixe l'arrière à robić, on ré개 la piété à leur vie. Et on dit le Il y a des gens qui leur disent mais prie, il ne prie pas et il croit qu'il y a un jour dernier, il y a l'au-delà, il y a l'enfer, il y a le paradis, il croit ça, il ne doute pas et il ne prie pas. Il voit que la prière c'est très lourd parce que des fois il est en train de jouer, il regarde un match, il dort, comment il va prier ? Il voit la prière comme c'est une montagne sur son dos et il y en a d'autres qui prient, ils trouvent un grand plaisir, plus grand que le fait de le plaisir de boire en ayant soif ou de manger la viande en ayant faim. Allah a mis dans son cœur l'amour de la foi, l'amour de l'obéissance et celui-là, Allah ne l'a pas aidé à l'obéissance. Pourquoi on parle de la prière dans ces temps ? On entend des jeunes, leurs pères, leurs mères prient et eux ils ne prient pas, ils sont très pris par la vie et le jeu futile. Il cherche à tout prix de trouver un travail et lorsqu'il trouve un travail, il fait 8 heures par jour, il travaille durement pour avoir ça et après il ne fait pas les 5 prières. Je pense que si quelqu'un dit après chaque prière, tu prends mille francs, une pièce après chaque prière. Alors on va agrandir la mosquée pour toucher Auchi et je pense peut-être la moitié de Lausanne, peut-être ils vont embrasser l'islam, peut-être non. Mais une bonne partie, ils disent pourquoi pas, je vais essayer et tu vas avoir, si on dit la tour, 1000 francs pour les premiers qui rentrent. Et moi je me rappelle lorsqu'ils ont fait Ikea, ils ont dit tel canapé à 300 francs, à 30 francs, telle chose. Alors pour les 30 premiers, il y a des gens qui ont passé la nuit, ils ont des gens passé la nuit pour économiser 200, 250 francs. Je sais que si j'ai dit 1000 francs, j'ai mis une grande somme et si je dis 100 francs, il allait venir aussi par une chaîne jusqu'à Auchi pour arriver à la mosquée et rentrer. Pour dire pour les premiers 1000 personnes, il y aura chacun 1000 francs et la chaîne va arriver jusqu'à là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a par jour 5000 et surtout là non déclaré par exemple, il ne va pas déclarer aux impôts, je ne sais pas quoi. Il y a des gens qui entendent la parole de Sayyidina Mohamed. La sunnah de sabbouh est mieux que la vie et ce qui est dedans, ce bas-monde et ce qui est dedans, ce qui est sur cette terre et ce qui est dedans. Les deux racats de sunnah est mieux, la récompense. On n'a pas parlé encore des cinq prières obligatoires. C'est-à-dire qu'il y a certains qui disent que le pouvoir marche. m'a pris, m'a occupé. Alors il sera avec Firaoum. L'autre il dit, mon poste de travail. Alors il sera avec Haman. L'autre il dit, le commerce. Alors il sera avec Oubay ibn Khalaf. L'autre il dit, l'argent, je tourne l'argent. Dans chaque minute, chaque heure, comme ils disent, on a posé la question à l'Hariri un jour. C'est quoi ta fortune? Parce qu'on dit à tous les gens, le khyber ou le fakhru en bissir. C'est quoi ta fortune? Avant la question, après. C'est-à-dire avant la question, c'était temps. Après la question, une minute, j'ai ajouté un million. Le khorou, yallah, m'aîchie, m'a hanké. Où est-ce que tu es, le khoroum, il est où? Sous la terre. Qu'est-ce que tu es, le khoroum, il est 17 milliards, 21 milliards? Là, qu'est-ce qu'il a pris avec lui? 21 milliards? Il a pris trois ans seuls. Il a pris 20 francs. Et l'imam, il a pris un peu de la salle. Il a pris un peu de la salade, du soya, du zakat, du tari, du tabaïr. Il a pris un peu de la vie. Si tu es sorti de ce bas monde, tu n'as pas fait la prière, tu n'as pas jeûné le ramadan, tu n'as pas payé la zakat. Tu n'as pas été au hajj en ayant les moyens. Le zakat, si tu as un seuil. Le hajj, si tu as les moyens. Tu n'as pas délaissé les grands péchés. Tu es rentré dans l'usure. Tous, ils ont mis leur argent dans la banque. Parce que 15% on donne au Liban. Et les banques, ils donnent aux banques centrales. Alors, tous maintenant, ils ont perdu leur argent. Quand ils ont perdu leur argent, ils ont perdu leur argent. Ils ont perdu leur argent. Et ils ont perdu leur argent. 계ment ce qu'ils ont perdu dans les chans. S'ils ont perdu leur argent. Le zûr a fait que leurs biens étaient aniotis. Il n'y a plus rien. L'acquér, il y a probablement ont perdu les membres. L'abaié, les pays qui ailent en prison, ont mis 100 000 ou 100 million, Et ailent en arrière. 100 million, ils ont perdu leur argent. Il y a 5 000 $ à la fin. Nous avons dit que nous n'avons pas fait l'autocritique. Si on n'a pas fait l'autocritique, on ne s'est pas jugé. Comment ça va aller le jour du jugement ? Sayyidina Omar Ken dit, faites vous-même l'autocritique, jugez vous-même, c'est-à-dire revient, dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai perdu, les péchés sont plus ou les hasanats. Et tu te réponds, avant que tu sois jugé par le jour dernier. Alors, apprenez la religion avant d'être chef. Parce que si tu es devenu chef sans avoir la science, alors tu ne peux pas gérer les choses autour de toi et tu vas devenir petit aux yeux des gens lorsqu'il y a des grands problèmes. Est-ce que j'ai fait un public, il ne fait pas, il ne soit pas de chemin. Un public, c'est un public, est-ce que j'ai fait un public. Et là-bas, il ne peut pas guider les gens. Et on ne peut pas, on peut pas, on peut-être. Donc, c'est un public. l'explication du sirat l'explication du sirat à la page 115 il dit il n'y a pas de similarité ni de ressemblance entre Dieu et le trône comme il n'y a pas de similarité ni de ressemblance entre Dieu et les créatures même par un seul attribut il n'y a pas de similarité ni de ressemblance il n'y a pas de pareil à Allah ni de similaire à Dieu même par un seul attribut est-ce que tu sais qu'il y a un similaire à Allah ? pas du tout il n'y a pas de similaire à Allah s'il n'y a pas d'un qui est pareil à Dieu même par un seul attribut certaine Des fois ils disent il a des tibias, il a des pieds, des fois ils disent il s'assoit sur le trône, il met les pieds sur le coursier, des fois ils disent il s'assoit sur le coursier et il laisse une place pour Mohamed à côté de lui. Il croit qu'Allah parle avec des lettres et des voix, il rigole, il s'étonne, il est jaloux, ils disent cette parole-là, ils disent jaloux, ils rigolent. Alors celui qui attribue Allah a un attribut des créatures à mes crues. Alors maintenant ce qui a été dit dans la langue arabe, Alors ce qui a été cité dans le Coran ou dans le Hadith juste, sahih, au sujet de la magie ou la nuzul, On croit à ce qu'Allah a dit et tout en croyant au verset explicite qu'Allah n'a pas de pareil, n'a pas de similaire. On ne dit pas Allah viendra autour de lui, les anges, le jour du jugement. Mais ce qui a été dit dans le Coran, Imam Ahmad a dit, c'est l'effet de sa puissance qui viendra. Et dans une autre version, l'imam Ahmad a dit, la récompense d'Allah apparaîtra ou viendra. Voilà ce qu'il a dit, l'imam Ahmad. Et d'autres imams parmi les imams de salaf ont dit la même chose. Donc maintenant, l'imam Malik, Sufyan al-Thawri, l'Auza'i, comme on dit, l'Auza'i, 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 l'Auza'i. J'ai de la creeateur, juste afin de información de ça. Il- 영상 est là que le thểалось. L'es-气 auxоб façon d'bah프, l'ava, l'� g 금 ou l'Auza, l'Auza'i, l'Auza'i, l'Auza'i ou l'Auza'i ou l'Auza'i ou l'Auza'i, l'E przestracht. walaient aux gens qui descendent duís de l'Auza'i. Je qu'au succeeds des hamb neurones qui sont Kirchent parmi eux. Il y a des inforces, qui se sangrent dans leurs amis sur بanyak alone, launchent, lui a dit qu'il a dit qu'ils sont en наша motrice, Il n'y a dit pas. qui ont eu l'arabeur de l'arabeur et bien sûr, il y a eu des chambres avec eux, je suis de la Palestine et ça me dit ce n'est pas le kaiif, je ne peux pas répondre ce n'est pas le kaiif tu dis que nous sommes ce n'est pas le kaiif 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 dans la langue française si tu dis comment, que ça veut dire le comment ? si tu dis kaiif, que ça veut dire le kaiif dans la langue arabe le kaiif c'est les attributs des créatures ce n'est pas le kaiif et dans la langue c'est le kaiif l'acabal ça rentre dans le comment les membres les organes la couleur les cheveux les poils les oreilles les dents la langue amma et à culte l'adoumme et à culte l'adoumine acaït a culte l'يد والعين والوجه هذه toutlaqo yuradou biha l'caïf وتoutlaqo yuradou biha شيئا غير الكيف tu vois en nous oul en nous oul والاستiwa والوجه والعين واليد والضحك والغيرة toutlaqo yuradou biha l'caïf lima lam n'حمilha ala l'caïf l'an hukala leysa kamislihi shay lima lam n'حمilha ala l'caïf l'an l'a l'aql yuhil a yakouna l'chalik mochabaha l'imachloukati alogh maintenant al yadwa l'ayn wal l'whabia il diz la main tibia le visage la face a tel point en france la les grands ignorants de wahhabia dans le monde là peut-être celle de la france parce qu'ils nous comprennent l'arabe pas du tout et tu vois et il a vu que la traduction il te dit oui fais ça pour la face de dieu mais il n'y a pas en français une phrase comme ça il n'y a pas on dit pas en français pour la face de dieu on dit en français pour l'agrément de dieu mais puisqu'ils sont ils croient que dieu est un corps il a des membres et des organes ils disent ça ils disent des choses pareilles alors c'est mot alwajah wal yadwa l'ayn wal nuzul wal istiwa wal dachik wa al ghaira wa nachwi zalik yani wal 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 tahajoub ou l'ajoub au tahajoub haza yutlaq wa yuradu bishai an ghair al kayfi yat on peut l'utiliser dans notre langue et ce qui est voulu autre que le comment alors on dit معnaً لها معnaً يليق بجلاله لها معnaً يليق بجلاله مثل نحن منقول انو شو الله تعالى قال في القرآن الكريم ومريم نتعمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا هل نقول الله تعالى نفخ كما ينفخ الانسان ام نقول نفخ بمعنى امره alors dans le quran al karim mariam nata imran il a préservé son organe génital n'a pas commis de la fornication et Allah subhanahu wa ta'ala a dit فنفخنا فيه من روحنا c'est à dire on a envoyé l'ange jibril pour souffler l'âme pour la sainte marie mais est-ce qu'on va dire c'est Allah qui a soufflé ils vont dire Allah il a le souffle le souffle c'est le fait de faire c'est ça le souffle c'est ça si tu dis la langue parce qu'Ibn Taymiyyah ce qu'il dit Ibn Taymiyyah هذا l'imam العظيم fait الكفر والتشسيم il a fait عظمة بالكفر il a fait عظمة بالطاعة le grand imam dont le kufr il le تشسيم il a dit Ibn Taymiyyah ما في القرآن ما فيه مجاز ينكر المجاز باللغة ينكر المجاز il dit il n'y a pas métaphore il n'y a pas tu dis sens figuré ou métaphore dit ça n'existe pas alors d'après lui Allah nafakha nafakha il dit Allah a soufflé qu'il y a pas métaphore 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 il dit la langue il faut panier le poumon il faut panier les dents les dents non il dit les dents oui la langue les oreilles il faut panier les cheveux les poils il faut panier parce que d'après eux Allah n'a pas nié ça mais que ça veut dire on fait pression sur ces gens là parce qu'ils existent ils dépensent des milliards ils propagent leurs kuffers leurs mécréances par la télévision et l'internet et par le fait de racheter des gens faibles alors faites attention tout ce que tu peux imaginer Allah est différent de cela tu as la parole de l'imam Tahaoui où les wahhabis disent c'est un livre que la communauté musulmane sont unanime depuis 11 siècles alors ils ont dit c'est un livre accepté par l'unanimité depuis un siècle alors prends ce gifle au mujassime sur ton visage sur ton joue droite ou gauche que celui qui attribue Allah ta'ala un attribut parmi les attributs des humains à mes crus celui qui attribue Allah ta'ala un attribut parmi les attributs des êtres humains à mes crus mais il n'y a pas de l'unanimité mais il n'y a pas d'unanimité mais il ne m'a pas d'unanimité mais il n'y a pas d'unanimité mais il n'y a pas d'unanimité mais l'existance c'est un attribut des humains lui la vue la science la volonté c'est des attributs des humains le même terme le même terme on a utilisé pour l'attribut de l'être humain je vois, j'entends je parle, j'existe et on attribue Allah Ta'ala la vue, la parole, l'existence l'ouïe, la science, la volonté mais quelle différence entre nos attributs la coïncidence par le terme ne donne pas que Allah Ta'ala est similaire et cela nous réjouons dans le monde c'est dans le Coran mais les élus, les jolous les joueurs, les chars, les zahirs les bâtons, comment vous avez-vous cela à tous ce n'est pas ce n'est pas pour les musulmans qu'ils se battent et ceux-là c'est-à-dire qu'ils aient-vous vécu comme au temps de Sayyidina Suleymane, la verdure, le bien, être jamais, abadant. D'Allah, d'Aqqq, d'Ibhaas, ma halal ahl al-tachsim fi balad, illa wa halal kufur, wa tadmir, wa al-qatil, wa tafriq, wa al-dhaaf, wa l'wahn, li'l-muslimin. N'as-al-Allah as-salama. Wa li u'lam, an-Allah ha la y-tacharraf bichayet min khalqihi, wa la y-tacharraf bichayet min khalqihi. Allah Ta'ala ne compte pas d'honneur par une créature pas du tout. Et Allah Ta'ala ne tighe pas profite par une créature. Celui qui dit Allah s'assoit sur le trône, il a insulté Dieu parce que le fait de s'asseoir c'est les attributs des êtres humains, des animaux, des insectes. Et il s'assoit alors celui qui attribue ça, il a insulté Dieu Azza wa Jal. Les al-dhaaf, il dit, wa man wassof Allah bima'ana min ma'ana il-bachar, faqad kafarqa'ida kullu wasfin li'l-makhluk, fa wassof Allah bihi shatmun. Tout attribut qui est attribué ou spécifié à une créature, le fait de l'attribuer à Allah, c'est de là, c'est une insulte. Et je viens de dire, la coïncidence par le terme ne donne pas la coïncidence par le sens. L'éche ? Faisons-nous un exemple, comme vous l'avez dit, la vie. Nous sommes à la vie ou à la mort ? Nous sommes à la vie. On est vivant. La vie. c'est le chiffre d'achouna Samir, ou Jeanne, ou Ibrahim. Voilà, on est vivant. Hayatuna, taqtadi, umur, idda, minha, arruh, wal jassad, wal dam. Notre vie, elle dépend de l'âme, le corps, le sang avec le corps, et quelque chose comme ça. Hale n'a quoul, Allah hay, ah, la buddikun ndu rouhu dam, wa illa bimut. Ça va, là y'a jouz. Est-ce qu'on dit, Allah est vivant ? Alors, si on dit l'attribut de Dieu comme nos attributs, alors, c'est lui qui dit est vivant. Est-ce que tu dis Allah est vivant par le corps, l'âme ? Parce que, l'amma t'koul intahay, amnihki n'ahna hay, la buddaniyakou ma'awruh, amnihki ma'am, amnihki an nabat, l'amma'ul hay, bi ma'nan numu. On ne parle pas des plantes. Lorsque Dieu est vivante dans le sens, il y a une croissance. Non, on ne parle pas de ça. On parle des animaux, des êtres humains, des djinns, des anges. Il y a l'âme. Vivant, ça veut dire, il possède une âme. Est-ce qu'on dit, Allah est vivant, ça veut dire, il y a une âme ? « All-ladi y-quol Allah عند-u roochi, y-a-kfor. » Faisen, l'attifaq au billet, la y-a-di, la y-a-ti, ou la y-a-tadi, l'attifaq bel-mahna. Alors, la coïncidence par le terme ne donne pas la coïncidence, n'implique pas la coïncidence par le sens. C'est très important de comprendre comment parler de cette question. « Les wahhabis dans la terre, ils disent ne faites pas des débats avec les élèves de Cheikh Abdallah parce qu'ils ont de l'argument. Alors, voilà, il faut savoir comment répondre sur ces points. que leur dire, ce que leurredit qu'ils n'ont « Parfaites, il mêtrise le faquit le faquit le faquit mais il est connu par il a commenté le livre un grand commentaire il a dit celui qui attribue à Allah la quantité et la mécrue et la mécrue une conférence C'est ce que c'est ? Person qui a grandié, Person qui a misé. Je m'a misé. Il y a misé. J'y ai dit Que Dieu moque de m'a misé. Il est là-x. Je ne sunt bien de rien et de rien. Mais si on veut qu'à présent, va-t-il pour qu'à présent. Mais il y a devant le roche. Ce qui dit C'est ce qui dit Il y a pas de l'eslame, c'est pas de l'eau. Wallahu'Alem